Dans ce mouvement, c'est que tu t'adaptes et tu prends plaisir à faire des choses et tu prends plaisir à créer et à trouver des solutions tout le temps. Ça fait que c'est tout le temps, c'est pas que tu t'installes pas dans une routine où tu te rends prisonnier de choses qu'on décidait d'autres. Tu peux adapter ta vie, tu peux adapter ton business, tu peux adapter ta mentalité et ça, ça fait pas mal. Salut Patrice, salut Christine. Alors, vous êtes connue sous le pseudo de la famille Digital Nomade. D'ailleurs, vous êtes trois à vrai dire et on va parler un petit peu de votre parcours puisque vous êtes des voyageurs et des voyageurs en famille. Il manque le troisième élément, mais on va en parler également de votre fils du coup. Et d'abord, j'ai envie de vous demander où vous êtes en ce moment. Alors là, on est en Espagne, dans le sud, à Malaga, depuis un mois pratiquement maintenant. C'est ça. Par contre, c'est la famille Nomade Digital. Ah, la famille Digital Nomade. J'étais pas sûr, j'ai eu une citation. On était pas vrai. Pour mettre les mots dans le bon nom. Donc, la famille Nomade Digital, oui, on était à Malaga depuis un mois. On était avant ça au Portugal avec la situation actuelle. On est surtout dans le sud de l'Europe et on balade dans ces eaux-là. Entre l'Espagne, le Portugal, le Portugal, l'Espagne. Ouais, c'est beaucoup ça. À ce moment même, c'est que ça, ces derniers mois. Jusqu'à ce qu'on puisse repartir vers l'Espagne. Il y a pire. Il y a le soleil, ça va quoi, ça se passe bien. On est quand même en sûreté. La vie est belle quand même. Donc, on va pas se plaindre. Voilà, et on repartira après. On a le temps. Avant de parler de vos prochains voyages, j'aimerais qu'on remonte un petit peu le temps et qu'on revienne un petit peu à la genèse parce que, bon, sans en trahir un secret, vous êtes plus tout jeune et vous êtes venu un peu sur le tard. Moi aussi, je me compte dans les vieux, c'est pour ça. Mais c'est général quelque chose où on voit les jeunes franchir assez vite le cap et c'est plus inattendu d'avoir des changements de vie radicaux, très radicaux, comme ça à 180, voire même à 360, chez des gens qui sont déjà installés, qui ont peut-être un boulot, qui ont déjà plein, voire même trop de bonnes raisons de se dire je ne peux pas le faire parce que, parce que, parce que, parce que. Et ce que j'ai beaucoup aimé, moi, dans votre parcours, c'est ça, c'est en fait ce switch. Et si vous pouvez nous raconter et nous partager justement ce morceau avant de comprendre un peu le voyage et le reste et de comprendre un peu d'où vous venez et ce qui vous a amené à ça. J'en prie. Nous, en fait, on a une entreprise, enfin, on est entrepreneur depuis de nombreuses années. Depuis les années 90, on avait commencé. Oui, mais on a pratiquement été entrepreneur. Moi, j'ai été entrepreneur pratiquement toute ma vie. Quelques petites phases de salariat, mais c'est pas trop mon truc, c'est pas trop fait pour moi. Donc, surtout l'entrepreneuriat. Et en fait, en 2005, on a créé une entreprise totalement où on vendait des produits en ligne par Internet. Donc, on avait un e-commerce et donc, on avait installé nos bureaux à la maison. On travaillait de chez nous. Et donc, c'était en 2005. Et puis, après, au fur et à mesure, on avait besoin aussi un peu de changement, de redynamiser un petit peu notre entreprise. parce que voilà, c'est pas toujours joyeux. En fait, tu bosses beaucoup, tu bosses, tu bosses et tu passes ton temps à bosser et tu te dis que tu ne voyages plus parce que tu ne peux pas, parce que tu ne peux pas partir, parce qu'il y a le boulot, parce qu'il y a un employé, tu as ceci, tu as toujours des... En fait, tu passes ton temps à bosser, tu t'installes chez toi, tu te dis, on va pouvoir mieux en profiter. Tu prends une belle maison et puis tu passes ton temps à bosser. Et à un moment, on s'est dit, ça ne peut pas continuer comme ça. On ne peut pas bosser que pour l'État, que pour les banques, que pour... Et nous, on vieillit, comme tu dis, justement. Et on se retrouve à se dire, bon, mais on fait ça, pourquoi ? Pourquoi tu le fais ? Au bout du compte. Au bout du compte, pourquoi le soir, tu ne te couches à pas d'heure ? Et à un moment, on s'est dit... On se l'était dit Noël. Noël, c'était une période... Non, c'est fin 2012, oui. On a commencé un peu avant Noël. Un peu avant Noël, parce que c'est une période très dure au niveau boulot. C'était une période très dure. Et on s'est dit, non, mais ça ne peut plus aller. En fait, ce qu'on faisait de chez nous, on pouvait le faire de n'importe où. En fait, c'est là où on a eu le déclic. C'est qu'on s'est rendu compte que ce qu'on faisait de la maison, il suffisait qu'on emporte nos ordinateurs avec nous et on pouvait se déplacer et le faire de partout. C'est là que... Puis après, c'est par des lectures que j'ai découvert de Nomadisme Digital. Avec la semaine des 4 heures. Voilà, le livre de Tim Ferry. C'est la semaine des 4 heures. Donc, je me suis rendu compte qu'il y avait une famille américaine qui vivait un peu comme ça. Et je me suis dit que c'était possible pour nous aussi de faire la même chose. Parce qu'en France, ce n'était pas répandu encore avec des famistes, des jeunes, des célibataires. Et c'est comme ça, en fait, que c'est parti de se dire qu'on n'a qu'à tenter l'expérience. Le principal, c'est qu'on a notre entreprise, on gérera à distance et puis on pourra se déplacer comme on en a envie. Comme ça que ça a eu le déclic. Oui, mais vous avez été vachement précurseur. E-commerce en 2005, c'était déjà très en avance malgré tout. Et c'est vrai qu'après, le digital nomadisme, c'est très, très récent. Quand on y regarde bien, en tant que phénomène de masse, j'entends effectivement, il y avait quelques précurseurs. Mais c'est vraiment sur les 5 dernières années où c'est un truc qui a évolué. Moi, j'ai vu, en fait, sur les 10 dernières années, arriver sur les 2-3 dernières années vraiment à Bangkok, des flots de jeunes qui se lancent dans l'e-commerce, qui arrivent, enfin, tu vois, qui sont détenus par cours. Mais c'est très, très récent et on remonte assez loin, effectivement, là, dans le truc. Et c'est d'autant plus, je trouve, méritant et méritoire sur le truc. C'est qu'il y avait moins de modèles à cette époque-là. Aujourd'hui, quand il est jeune, c'est facile. Tu as déjà 3 potes qui sont partis, machin. Tu fais comme les autres, finalement. Non, c'est devenu presque un parcours initiatique ou un début de truc. Mais il y a des choses, en fait, qui sont souvent plus freinantes. Effectivement, quand on est jeune, quand on a 20 ans, on n'a rien à perdre, on n'a pas de crédit, on n'a pas de barraque, on n'est pas installé, on s'en fout. Enfin, on n'a pas grand-chose à perdre, mais vous, vous étiez déjà installé, vous aviez des jeunes en forêt. Puis surtout, là, on ne l'a pas dit, mais vous êtes parti avec un fils aussi qui bosse avec vous en plus aujourd'hui. C'est ça. Vous l'exploitez en fait. Exactement. En fait, c'est notre nom qui prend vraiment tout son sens. C'est vrai qu'on travaille en famille. C'est vrai qu'on est vraiment nomade en famille, on est vraiment digitaux en famille. Lui, il faisait déjà l'école à distance aussi. De toute façon. Même à 15 ans, il avait déjà fait son jeu. C'est vrai qu'il a sorti son premier jeu vidéo où il avait 15 ans. Il a beaucoup appris comme ça. En fait, justement, il a appris l'indépendance, il a appris à apprendre par lui-même, justement. Pour moi, c'est la chose la plus importante à apprendre, c'est d'apprendre, tout simplement. De toujours apprendre, toujours évoluer. Je crois que c'est la plus grande qualité qu'on puisse avoir, je trouve, parce qu'elle débloque toutes les autres. Donc, effectivement, on travaille en famille, il est habitué à être nomade digital. Mais c'est vrai qu'au début, ça pouvait faire un petit peu peur parce qu'on n'avait pas trop de références. C'est vrai, pour se lancer. Mais ce qu'on a fait, c'est qu'on a tenté. On a vraiment fait part. On s'est éloigné au fur et à mesure. D'abord, on a testé sur un week-end. Est-ce qu'on arrive à travailler à distance et tenir quand même les rêves pour voir si tout va bien. Puis après, on s'est éloigné en France. Puis après, on s'est éloigné de plus en plus. Et voilà. Donc, en testant, tout simplement. Ce n'était pas une folie. On est prudent, je veux dire. On est prudent. Donc, il n'y a pas un truc de folie, genre, tu as fait la crise à quarantaine, tu es parti, tu as fait un boulon. Non, on a testé, tout simplement. Et qu'est-ce qui empêchait de vivre librement ? Je ne vois pas pourquoi. En fait, c'est qu'une question de verrou que tu te mets ou tu te dis c'est comme ça que ça se passe. Après, tu choisis comme ça que ça se passe. C'est exactement ça. Je suis trop vieux. J'ai des enfants. Je suis en famille. Je ne peux pas le faire. C'est ça. Je n'ai pas d'argent pour le faire. Enfin, il y a toujours une excuse, un prétexte. Et en fait, nous, on n'avait pas d'argent, je veux dire. On avait juste les revenus de notre entreprise. On n'a pas vendu de maison. C'est ça. On n'est pas parti avec… Voilà, on n'est pas parti. On n'avait pas gagné au loto. On avait juste les revenus de notre entreprise et c'est avec ces revenus qu'on vivait. Comme on le faisait dans notre maison du Var, on le faisait en voyage. Et surtout, quand on est en nomade digitaux, la vie nous coûtait moins cher au bout du compte. Ah ben oui. En vivant une vie beaucoup plus belle. Vraiment, en vivant une vie beaucoup plus belle. Sans routine. Sans routine, en découvrant toujours des nouveaux trucs, qu'en allant manger au restaurant, ce qu'on ne prenait même plus le temps de faire à part au snack qu'il y avait à côté de la maison. Mais la vie était beaucoup plus belle et tu te rends compte que si tu fais les choses avec lucidité, avec organisation et compagnie, ta vie, il y a une très, très grosse différence entre un nomade digital et c'est vraiment sur ça qu'il faut s'appuyer parce que les gens se disent qu'il faut avoir les moyens pour être un nomade digital. Quand tu es sédentaire, tu ne peux pas adapter ta vie à tes revenus. Tu l'as décidé à un moment T, tu as dit « Bon, mais voilà, c'est bon, j'ai un boulot, donc je prends une maison, donc je fais ceci, donc je fais cela. » Si le mois d'après, tu gagnes moins, tu ne peux pas dire « Je vais baisser mon loyer, je vais choisir un pays qui coûte moins cher, je vais adapter ma vie à mes revenus. » Ce que tu peux faire en étant un nomade digital, tu as gagné un peu plus le mois d'avant, tu te dis « On va s'éclater un peu plus ou on va aller au Japon ou on va aller à un endroit qui coûte plus cher, etc. » Donc, ta vie, quand on était en situation où c'était plus tendu, eh bien, on avait un petit budget, mais on était libre et cette liberté et puis cette force que tu peux avoir en étant comme ça dans ce mouvement, c'est que tu t'adaptes et tu prends plaisir à faire des choses et tu prends plaisir à créer et à trouver des solutions tout le temps. Ça fait que c'est tout le temps, ce n'est pas que tu ne t'installes pas dans une routine où tu te rends prisonnier de choses qu'on décidait d'ordre. Tu peux adapter ta vie, tu peux adapter ton business, tu peux adapter ta mentalité et ça, ça fait pas mal de... Salut, Saseb. J'espère que tu as aimé ce petit extrait. Si tu veux découvrir la suite de cette discussion, de cette histoire, eh bien, je t'invite à te rendre dans la description de cette vidéo pour accéder à un lien qui te permettra de découvrir ce témoignage et pas seulement celui-ci puisque j'ai décidé pour l'occasion de faire appel à tout un tas d'expatriés, d'entrepreneurs nomades, de digital nomades pour raconter leur parcours, leurs histoires puisque trop souvent on me dit « oui, mais toi, t'es parti, mais moi, je ne suis pas comme toi, moi, j'ai peut-être une femme, des enfants, une famille, bref, que sais-je » et justement, l'objectif, c'était de te montrer que c'est possible aussi pour toi, c'est possible quand on est une jeune femme, c'est possible quand on est une moins jeune femme, c'est possible quand on est en couple, c'est possible de le faire avec des enfants, c'est possible de choisir finalement aujourd'hui cette vie de liberté et pour en fait en avoir un meilleur aperçu, j'ai proposé, j'ai demandé à quelques amis qui sont aux quatre coins du monde de venir me raconter leur témoignage, il y a des gens qui sont partis en étant étudiants, qui ont utilisé un visa très spécifique, il y a des gens qui sont partis et qui sont salariés dans des pays exotiques, il y a des gens qui sont des entrepreneurs qui sont arrivés à l'entrepreneuriat sur le tard, qui sont partis en famille, il y a des gens qui sont partis sur les routes en famille, on a des gens qui sont partis avec un sac à dos, qui ont tout plaqué, qui sont partis à vélo, on a des gens qui sont partis s'installer en Amérique du Sud, au Panama, on a d'autres personnes qui sont allées en Estonie, à Dubaï, en Roumanie, dans les pays de l'Est, en Asie, au Vietnam, en Thaïlande, au Laos, au Cambodge, bref, dans plein, plein d'endroits différents et dans plein, plein de situations différentes et ce que je voulais avec cette série de contenu, c'est de te montrer que c'est possible et quoi de mieux que de te montrer des parcours de vie d'autres personnes et c'est vraiment l'objectif de cette série donc tu vas pouvoir déjà ce contenu, celui-ci, la suite, et du moins la fin de cette histoire en suivant le lien qu'il y a dans cette description et puis surtout tu vas pouvoir accéder à tout un tas d'autres histoires qui, je l'espère, te montreraient que c'est possible pour toi aussi dans ta situation quelle qu'elle soit aujourd'hui. Bref, je t'invite encore une fois à nous rejoindre et je te dis à très vite.